Un seul geste de toi viendra mon secours Vier se met dans mon âme le grain de l'amour Je traverse un désert et je meurs de soif Montre-moi le mystère qui garde la foi Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mercredi 18 septembre 2024. J'espère que vous vous portez bien chez vous. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver ce matin pour vous chanter l'hymne à l'amour. Bon, je vais la chanter avec le cœur, je ne vous la chanterai pas avec ma voix, aussi bien que d'autres l'ont interprétée, évidemment. Mais l'hymne à l'amour qu'on retrouve par Saint-Paul dans la première lettre aux Corinthiens, donc 1 Corinthien 12, c'est trop fort. Et bon, chaque jour, dans la liturgie, il y a des textes qui sont prévus. Et puis, chaque jour, vous avez une homélie d'ailleurs en lien avec le texte de l'Évangile. Mais la première lecture d'aujourd'hui, c'est cet hymne à l'amour. Et je trouvais ça trop beau pour passer à côté. J'en ai fait ma chronique. Parce que c'est inspirant, ça peut nous faire du bien. Ça peut construire en nous cet édifice de l'amour, ce château où Dieu habite en nous. Frères, recherchez avec ardeur les dons les plus grands. Et maintenant, je vais vous indiquer le chemin par excellence. J'aurais beau parler toutes les langues, des hommes et même des anges, si je n'ai pas la charité, s'il me manque l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne, qu'un cymbale retentissant, j'aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu, j'aurais beau avoir toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, s'il me manque l'amour, je ne suis rien. Je ne suis rien. J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j'aurais beau me faire brûler vif en témoignage comme un martyr, s'il me manque l'amour, cela ne sert à rien. L'amour prend patience, l'amour rend service, l'amour ne jalouse pas, il ne se vante pas, il ne se gonfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son intérêt, il ne s'emporte pas, il n'entretient pas de rancune. Il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. L'amour trouve sa joie dans ce qui est vrai. Et ce qui est vrai, c'est ça, c'est l'amour, c'est comme une grande boucle. Chercher à aimer plus, c'est un idéal. Bien sûr, il n'y a personne, ni vous ni moi, même les grands saints, capables d'aimer toujours, en tout temps, en tout lieu, chaque individu. Dans la souffrance, on souffre, c'est plus difficile d'être patient, plus difficile d'être joyeux, d'être bienveillant, de penser aux autres. Il y a toutes sortes de situations où il est difficile d'aimer. Bien sûr, je nous encourage aujourd'hui à tendre vers cet idéal, à nous tourner vers cet idéal et à supplier Dieu. C'est toi, Seigneur, l'amour. Viens grandir en moi, viens être fort en moi, viens aimer toi-même en moi. Et ouvrons-nous aujourd'hui à la nouveauté de l'amour, là où il y en a moins dans notre quotidien. Ça arrive, il y a des endroits où on ne l'a pas appris, où on a été blessé, où c'est plus difficile d'aimer. Et pourquoi pas, aujourd'hui, commencer une vie nouvelle dans l'amour? Choisir d'accueillir la grâce de Dieu, là où, bon, on est plus faible dans l'amour. Supplions-le, Seigneur, parce qu'il aime qu'on le supplie pour aimer plus. C'est, je pense, une des plus belles prières. Seigneur, fais que j'aime plus, plus concrètement, que je le manifeste, que je le dise. Et disons-le, on ne dit jamais assez aux gens qu'on aime, qu'on les aime, n'est-ce pas? Il y a une chanson aussi là-dessus. Osons le dire plus, aujourd'hui. Osons le montrer plus, complimenter, rendre service. C'est ce que je nous souhaite. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes, et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés, « Oui, je continuerai à croire. » Je vous en parle depuis déjà quelques semaines, ce magnifique cadeau du mois de septembre. Vous savez qu'en septembre, on fête la fête de la croix glorieuse. Alors, on a décidé de vous offrir ce magnifique bijou. C'est une croix en cristal tchèque. Ça vient avec la chaîne qui est en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. Et ce bijou, il est déjà béni. Je vous rappelle également que vous pouvez toujours vous procurer le magnifique livre de Martin Larocque. Je vous le dis, si vous ne l'avez pas, vous manquez quelque chose, parce que c'est tellement bien écrit. C'est du vrai Martin Larocque. Alors, procurez-vous-le. Et évidemment, ça sera disponible à l'année, cette magnifique carte de Jésus, que vous allez voir à l'écran, en acier inoxydable. Elle est bénie également. Et c'est écrit dessus, « Ne crains rien, car je suis avec toi. » Je suis tellement content de cette carte-là aussi, parce qu'il y a des gens, dès qu'ils l'ont reçue, ont voulu en avoir d'autres, parce que c'est assez unique. On n'a jamais vu ça. Alors, merci de tout cœur de votre générosité. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casse-postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casse-postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi, de 8h à 17h, dans le 514-523-4433, 523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291, et aussi sur notre site Internet, qui est un moyen très facile de faire votre don. C'est efficace, évidemment, et très sécuritaire. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle cette magnifique croix qui est en cristal tchèque. Ça inclut la chaîne en acier inoxydable et ce bijou, il est déjà béni. Merci de tout cœur de ce que vous faites pour la Victoire de l'Amour. Merci d'être des défenseurs et des protecteurs de la foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. On s'en va maintenant rejoindre l'abbé Donald Thompson pour l'Homélie du jour. Bon matin, déjà à la mi-septembre. La page d'Évangile aujourd'hui que la liturgie nous propose, c'est dans Saint-Luc, chapitre 7, versets 31 à 35. Méditez cette page-là. Je vais essayer de vous donner quelques pistes pour vous aider dans votre méditation, mais c'est encore une bonne nouvelle qu'il y a de ce passage-là. L'Évangile veut dire « bonne nouvelle » d'ailleurs. C'est toujours des bonnes nouvelles. Il n'y a pas de mauvaises nouvelles dans les Évangiles. Alors, Jésus a cette expression dans cette page d'Évangile. À quoi vais-je comparer les gens de cette génération? Dit Jésus. À la foule. Jésus dit ça à la foule. Il faut revenir à ce verset-là. À quoi vais-je comparer les gens de cette génération? Alors, qui que l'on soit et quoi que l'on puisse faire, il y a toujours des gens pour nier, nier tout. Et c'est le cas de certains compatriotes de Jésus aujourd'hui qui sont incrédules, invétérés, qui jusqu'au bout nieront les évidences les plus fortes. Jésus confrontait ça. Et Jésus les appelle « hommes de cette génération » ou « gens de cette génération ». « gens de cette génération », hommes et femmes. Un terme qui, dans sa bouche, a un caractère un peu de jugement, parce qu'il fait allusion au peuple choisi, qui, durant 40 ans dans le désert, n'a pas voulu suivre le Seigneur, malgré les merveilles dont il a, ce peuple-là, été témoin. Bon. Et Jésus les compare à une bande de gosses, turbulents et entêtés, qui jouent à la noce pour faire danser des gens. Lisez la page, elle est suave. C'est une page qui est très drôle pour faire danser des gens qu'ils ne veulent pas et qui jouent à l'enterrement pour faire pleurer des gens qui n'en ont pas envie pantoute de pleurer. Voyez-vous. Et il fallait que Jésus soit passablement excédé par les agissements de ces grandes personnes pour utiliser une aussi ridicule, ridiculisante parabole. À quoi avais-je comparé ces gens de cette génération dit Jésus à la foule? Quand on est de mauvaise foi, rien ne peut ouvrir les oreilles ou, j'oserais dire, d'essayer les yeux. Rien ne peut ouvrir quand on est de mauvaise foi. Le prophète Jean-Baptiste est venu dit Jésus. Un ascète, Dieu sait, Jean-Baptiste a été le plus grand homme dans la vie de Jésus. Un ascète par excellence qui ne mange pas de pain, qui ne boit pas de vin et on le traite de possédé. Bon. Le prophète Jésus, lui, vient à son tour, il mange et boit comme tout le monde et on le traite de glouton et de buveur. C'est incroyable quand on regarde l'histoire. Alors, va pour ces qualificatifs-là qui ne sont pas très flatteurs, mais qu'on croit l'insulter en l'accusant d'être l'ami des publicains. À l'époque, les publicains sont des juifs qui collectent les impôts pour le pouvoir romain. Mais il n'y a pas les ordinateurs d'aujourd'hui. Il y a des petites enveloppes brunes. Ils en mettent dans leur poche. Fait que ces juifs-là ne sont pas très aimés les autres juifs. Alors, Jésus va même manger sur des publicains. L'ami des pécheurs. On l'afflube, au contraire, d'un de ses plus beaux type de noblesse. Amis des publicains et des pécheurs. Imagine, c'est tout un titre, à l'époque, à donner à Jésus. Et voilà bien ce que Jésus veut être. Et voilà également la raison de tout son message sur cette terre, de son vécu historique. Guérir des malades, guérir des gens qui ont des terres morales, qui sont rejetés par d'autres. Dans le fond, il a passé dans la vie, cet homme-là, en ayant deux causes. La cause de Dieu qu'il appelait père puis la cause des êtres humains. Les gens mis à part, les gens fragilisés par le système religieux et le système politique aussi. Alors, il a fait du bien. Il a passé en faisant du bien. Remarquez, lisez les quatre évangiles. Cette paix, aujourd'hui, vient dire encore, il n'a jamais fait mourir personne. Il n'a jamais envoyé de malaisie à personne. C'est le contraire. Puis il n'arrêtera pas de répéter ça, surtout par ses actions. Puis il va susciter la colère de ses adversaires, les incrédules invétérées jusqu'à la fin des temps, ceux et celles qui voudront suivre le Christ sur cette route-là. C'est nous, aujourd'hui, on va se heurter à la mentalité de gosse entêté qui ne tolèrent pas la miséricorde et le pardon. Et l'Église en sait quelque chose, aujourd'hui, quand on décide de revenir à ce Jésus-là, évidemment. Alors, retenez la parole. À quoi vais-je comparer les gens de cette génération? Alors, aujourd'hui, nous, nous sommes de ces gens qui essayons, à temps et à contre-temps, de dire cette bonne nouvelle, de la vivre. Et c'est sûr qu'on paraît pour des gens bizarres, j'osera dire même des fois des espèces de dinosaures extraterrestres. mais on sait qu'ils nous habitent. Qu'ils vous bénissent, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen et bonne journée. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ça me fait plaisir en ce beau mois de septembre de continuer de vous offrir la croix glorieuse en cristal, déjà bénie. La chaîne est en acier inoxydable, donc elle ne ternira pas. Merci pour vos dons en échange de ce beau cadeau. Ça permet de nous aider à continuer l'oeuvre de la victoire de l'amour à la télé et sur Internet. Merci pour tout. La carte, j'ai confiance en Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus qui nous dit ne crains rien car je suis avec toi. Toujours disponible en acier inoxydable, format carte d'affaires, ça s'offre bien aussi en cadeau. Merci pour vos dons généreux. Nous en avons besoin. Sans vous, la mission de la victoire de l'amour serait impossible. Merci d'être là. Prions les uns pour les autres. Bonne journée. On dirait que ça rentre dans aucune des catégories qui pouvait se faire un jeune prêtre. Alors, ils sont tellement ébahis qu'ils sont sans mots. Madame, dont le cœur brûle comme une flamme avec l'amour pour or et flamme, sauvez leur corps, sauvez leurs âmes. Madame, vous qui entendez les prières des pauvres pêcheurs sur la terre, vous notre soeur, vous notre mère, emplissez-nous de la lumière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada